Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional. A la une de l'actualité de ce mercredi, l'hôpital de Sète restreint drastiquement les visites aux malades, même avec le pass sanitaire, afin d'éviter les risques de contamination. Nous ferons le point sur la situation sanitaire dans notre région. Nous partirons à la découverte de l'impressionnant passé volcanique du Cap d'Agde, où il y a près d'un million d'années, les éruptions ont façonné les alentours sur terre et en mer. Enfin, ce parc compte une cinquantaine de dinosaures animés, à taille réelle, au cœur des Cévennes gardoises. Dinopédia vient de s'agrandir et c'est un succès, vous verrez. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. C'est donc une mesure forte qu'a prise l'hôpital Saint-Claire de Sète, au vu de la situation sanitaire. Depuis le week-end dernier, les visites y sont désormais restreintes, même avec le pass sanitaire. Une décision prise après la contamination de malades, probablement par des visiteurs. Le point avec Caroline Agulot et Sylvie Bonnet. Vous ne verrez pas d'images à l'intérieur de l'hôpital. À quelques exceptions près, les visites sont provisoirement interdites, y compris pour la presse. Les accompagnateurs sont interdits, madame. Plus le droit d'accompagner les malades. Il faudra qu'ils y aillent tout seul. Plus de droits de visite non plus. Une décision prise en cellule de crise après la contamination de plusieurs patients par des visiteurs. Des proches qui avaient pourtant présenté un pass sanitaire conforme à l'entrée de l'hôpital. Ils avaient eu des tests antigéniques qui étaient négatifs, mais l'on sait que ces tests ont une fiabilité relative. Et donc, un premier patient a été contaminé, qui a contaminé son voisin de chambre, qui lui-même a déambulé dans le service et a contaminé d'autres patients. Seuls les patients en fin de vie et dans les services de maternité et pédiatrie peuvent encore recevoir de la visite. Les urgences, elles, ne font pas exception. Pour minimiser les risques de circulation du virus, les accompagnants sont priés de rester dehors. Je comprends que s'ils font ça, c'est qu'il y a des soucis. Ils essayent de limiter au maximum les risques. C'est pas moi qui ramènerai le truc à l'hôpital, le Covid à l'hôpital quand même. On habite à côté, on est vacciné, on ne peut pas. Vacciné et interdit de visite à l'hôpital. Des mesures provisoires qui vont au-delà du dispositif gouvernemental. Car si le vaccin protège très souvent des formes graves, il n'empêche pas d'être porteur du virus. Quand on est vacciné, on n'est pas superman et on peut aussi se contaminer et transmettre. Simplement, il le transmet beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a une réduction d'un facteur de 8, 9, 10 selon les études. Donc c'est très important la réduction du risque de se contaminer et du risque de transmettre. Mais elle n'est pas égale à zéro. À 7, le nombre de patients Covid hospitalisés a doublé en quelques jours. L'accès restreint des visiteurs sera réévalué dans une semaine, en fonction de l'évolution de la situation. Cependant, pour la totalité de l'Occitanie, la situation semble s'améliorer. Selon l'Agence régionale de santé, elle a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Mais la tension hospitalière reste forte et nécessite toujours des déprogrammations ou des reports d'intervention, même si le nombre d'hospitalisations, vous le voyez sur cette courbe, a tendance à se stabiliser. La vigilance reste donc de mise, notamment sur les lieux de passage, comme l'aéroport de Montpellier par exemple. Les contrôles du pass sanitaire se multiplient. Le préfet de Léros s'y est rendu hier pour suivre le dépistage des personnes venant de pays en zone rouge, comme le Maghreb par exemple. Jean-Philippe Fort, Enrique Garibaldi. Il est 16h hier quand l'Airbus A320 en provenance de Fès au Maroc se pose sur le tarmac de l'aéroport Montpellier-Fréjorg. Une ligne régulière sous haute surveillance sanitaire. Dès que les passagers descendent de l'appareil, ils sont orientés vers les postes de douane. Nos collègues de la douane vérifient s'ils ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire vacciné complètement avec les deux doses. Si c'est le cas, ils vont récupérer leur bagage. Si ce n'est pas le cas, automatiquement et systématiquement, ils se font tester ici. Le Maghreb est emplacé sous liste rouge en raison d'une circulation très active de la Covid-19 et une présence préoccupante du nouveau variant. C'est un peu sacré. On a maintenant un confinement, la personne qui sort, il y a un contrôle et tout. Les gens sont en train de se vacciner et ça déborde un peu tous les hôpitaux. En cas de résultat négatif, la personne devra quand même limiter ses contacts durant 48 heures. Par contre, si le test est positif, elle devra répondre à certaines obligations. Nous lui notifions un placement à l'isolement. Elle doit rester isolée chez elle, à son domicile. Et à ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent effectuer des contrôles inopinés pour vérifier le respect de l'arrêté préfectoral d'isolement. Une situation quelque peu contraignante, mais plutôt bien acceptée par un public conciliant, même si quelques réticences demeurent. Au Maroc, si on est positif, on ne monte pas dans l'avion. On a tous des tests PCR négatifs. Et là, on va nous obliger à en refaire un autre. Alors qu'on en a fait un à 20 tiers. Depuis le mois d'octobre 2020, sur 2150 personnes testées, 60 cas ont été diagnostiqués positifs. Bonne nouvelle pour les automobilistes. À partir de mercredi 1er septembre, vous pourrez circuler gratuitement sur la portion de l'autoroute AP7 depuis la frontière franco-espagnole au Pertus jusqu'à Tarragone, sud de Barcelone, soit près de 300 kilomètres. Plus de détails sur le site internet de France 3 Occitanie. Vous le savez, les milieux marins sont des écosystèmes de plus en plus fragilisés en ce moment. La plaisance peut être à l'origine de nombreuses dégradations, aussi bien en mer qu'aux ports. Alors pour sensibiliser les usagers de la mer, des ambassadeurs éco-gestes sillonnent les ports d'Occitanie. Stéphane Taponnier et Enrique Garibaldi les ont suivis à 7. Ils sont reconnaissables à leur tee-shirt vert. Depuis le début de l'été, les ambassadeurs de la campagne éco-geste Méditerranée-Occitanie arpentent les pontons des ports à la rencontre des plaisanciers. Bonjour, donc pour la campagne éco-geste, oui, on peut s'asseoir. Munis d'un questionnaire, ils évaluent avec eux les pratiques néfastes pour l'environnement et proposent des solutions, notamment avec cette application gratuite. Elle sert à localiser les herbiers de Posidonie lors des mouillages. Il y a les zones sableuses et en vert, vous avez les zones herbiers de Posidonie. Donc sur ces secteurs, vous savez si vous pouvez avoir potentiellement un impact en jetant l'encre, etc. Ce que j'ai appris au cours de cet entretien, c'est que vous aviez une superbe carte, les herbiers, ça m'intéresse. Après, nous on pratique avec mon épouse, c'est dans notre tête. On pratique depuis longtemps le principe du respect des autres, du respect de la nature, du respect du système, etc. Disons qu'on est quand même sensibilisés à protéger, pas jeter de l'eau polluée, les toilettes, tout, ce qu'on fait habituellement. La campagne éco-geste rencontre un franc succès auprès des plaisanciers. En 2020, 1600 d'entre eux ont été sensibilisés. Il y a quantité de petits gestes que peuvent faire les plaisanciers en préférant des encres flottantes, en encrant sur du sable par exemple, en choisissant des produits qui seront peu impactants sur le milieu marin, des produits qui seraient éco-labellisés. Et également en faisant attention par exemple aux épanchements d'hydrocarbures, en ne rejetant pas leurs eaux usées dans les ports, etc. Les ambassadeurs sillonneront les 16 ports d'Occitanie jusqu'à fin septembre. 572 navires se sont engagés à respecter un contrat environnemental. En sport, l'équipe de France de rugby-fauteuil s'est inclinée cet après-midi face au Japon, aux JO par olympique de Tokyo, lors d'un match très serré, 51 à 53. Sans doute une déception pour le joueur Brice Morel, 33 ans, dossard numéro 10, originaire de Moggio, dans l'Hérault. Mais rien n'est joué, les Bleus affrontent demain à 10h30 l'Australie, toujours en phase de poule. Envolé, le Montpellier-Castelnau-Volet change de braquet et de nom. Désormais, le club s'appelle MHSC-Volet, un changement de nom lié à l'arrivée de la famille Nicolin dans le giron du volleyball Montpellierain. Objectif, consolider le travail et conquérir des titres dès cette année si possible. La nouvelle structure espère surfer sur l'exploit des volayeurs français à Tokyo. Laurent Baumel, Franck Detranchant. C'est officiel, le club historique de volet de Montpellier devient le MHSC-Volet. Le passage de témoins s'est effectué en présence du président du club, du maire de la ville et du PDG du groupe Nicolin. Une signature qui intervient au lendemain du sacrolympique de l'équipe de France masculine. Olivier, le fils de Louis-Nicolin, s'en réjouit. Peut-être que mon père de là-haut qui voulait depuis longtemps avoir un club Omnisport a aidé sur deux, trois passes en finale contre les Russes que ça se passe comme ça. Mais ouais, c'est sympa, c'est un joli clin d'œil. Si ça se fait, c'est parce que dans ce club, il y a des gens sérieux qui bossent bien. Ça n'aurait pas pu se faire avec n'importe quel club, n'importe comment, n'importe quelle manière. La famille Nicolin possédera 87% des parts de la nouvelle société anonyme sportive professionnelle. Un changement qui a son importance pour l'entraîneur. La qualité de l'organisation et de la performance au MHC Foot, que ce soit chez les garçons ou les filles, n'est plus à présenter. Donc je pense qu'on va avoir un terreau de partage et de mutualisation qui peut être intéressant. C'est avec le sourire que les joueurs ont repris l'entraînement dans la salle Jacques Chabondelmas à Castelnau. Bien qu'incomplet, l'effectif pourra compter sur la présence du champion olympique Nicolas Le Goff, absent lors de cet entraînement, et de celle du réceptionneur attaquant des Bleus Julien Linel, deux joueurs formés au club. Le club, depuis quelques saisons, avec Olivier Leca, a bien évolué. Ils ont su restructurer un club de haut niveau avec une belle organisation. Et le challenge est super excitant. L'équipe disposera d'un budget de 1,8 million d'euros, demi-finaliste l'an passé en championnat de France et sur la scène européenne. Les joueurs du nouveau MHC volet ne se bercent pas d'illusions. Il faudra souffrir pour rêver d'exploit et ouvrir une nouvelle page d'histoire, débutée il y a 80 ans. Notre page été vous emmène ce soir à la découverte d'Agde dans les Raux. Ses falaises volcaniques et son sable noir témoignent d'une importante activité géologique il y a un million d'années. Elle se situe au terminus de la chaîne des volcans d'Auvergne. Un reportage signé Cécile Laronce et Vincent Bouffartigue. Un voyage au centre de la Terre. Agde n'est pas seulement une station balnéaire réputée, c'est aussi une merveille géologique. Marco Polo l'a surnommée la perle noire de la Méditerranée. Tant sa roche volcanique ébène façonne ses monuments, ses paysages. Agde est le dernier maillon de la chaîne des volcans d'Auvergne. Une activité volcanique qui a commencé il y a un million d'années dans ces eaux bleues. Nous voici devant le fort de Brescou, qui est une île volcanique, un des premiers éléments volcaniques de la côte. Renaud Dupuis de la Grand-Rive a consacré sa vie à la sauvegarde de la côte méditerranéenne. Sur ces terres marines protégées, les traces d'éruption descendent jusqu'à 25 mètres. Les rochers que vous voyez ici, qui sont du basalte, en fait, viennent du magma, ça vient des entrailles quelque part de la terre, du manteau, à 100 kilomètres de profondeur. C'est remonté il y a un moment donné à la surface, ça a pris un chemin particulier sur un volcan en cours de construction. On appelle ça un filon basaltique, on appelle ça aussi un dike. Et c'est la particularité de cette île de Brescou. Le fort de Brescou, la cathédrale Saint-Etienne au cœur de la cité, sont entièrement habillés de roches sombres, le basalte. Chaque bloc de pierre a été extrait du mont Saint-Loup, un volcan strombolien qui surplombe la ville. C'est quand même assez intéressant, je trouve, de se dire qu'il y a 800 000 ans, il y avait un volcan qui explosait, avec peut-être un peu de population autour. Parce que la fin de ce volcan-là a été très violente, et donc a donné ce type de bombe qu'on va trouver de plus en plus petit, plus en dessin, plus ça sera petit. Agde se visite aussi avec des palmes. Vous avez le haut du caillou juste là, sous le bateau, on le devine, l'eau est claire en plus, vous allez en profiter, vous allez vous régaler. Vous avez un plateau, et ensuite vous avez un grand tombant qui descend jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et là, vous avez des petites failles, des petites canyons, des petites arches, on peut passer à l'intérieur. Ça prend combien de temps de faire le tour de ce volcanisme sous-marin ? Vraiment faire tout le tour, il faut quelques plongées quand même. Il y a beaucoup de cavités, c'est magnifique, on se croit sur une montagne, voilà un volcan. On imagine une pile d'assiettes empilée en biais, comme ça. Et c'est plein de failles, plein de vies, des poulpes, langoustes, voilà. Né de la rencontre de la mer et des volcans, Agde protège jalousement son patrimoine sauvage. Si vous profitez encore des vacances, voilà une autre idée de sortie en famille. Au cœur des Cévennes, le parc Dynopedia a rouvert ses portes le 9 juin, après une fermeture de plusieurs mois liée au Covid. Le site s'est agrandi, il propose la découverte d'une cinquantaine de dinosaures en taille réelle. Valentine Leboeuf et Josette Sana. Johanne n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce qu'ils sont grands ! Ces dinosaures mesurent 30 mètres et pouvaient peser jusqu'à 50 tonnes. Ils ont un très long cou et ils sont très très grands. Est-ce qu'ils te font peur ? Non, je sais que c'est des végétariens et je sais que ce sont des sculptures. Quelques mètres plus loin, Johanne aperçoit un spinosaure. Et le petit garçon de 6 ans connaît déjà tout de l'animal. Il est plus méchant, il est pifibore. Il mange du poisson. Il a des griffes acérées. Ce qui m'étonne, c'est la précision de la réalisation, la peau, les détails, les détails des mouvements qui sont vraiment précis et réalistes. C'est ni trop, ni trop, ni trop peu. C'est ces petits poils, il paraît juste vivants. Il cligne des yeux, il bouge les doigts, il paraît juste vivants. Un parcours ludique et pédagogique, conçu avec l'aide de paléontologues. Il faut compter entre 3 jours et 2 mois pour assembler ces maquettes à taille réelle. Au cœur de la forêt fossile, ce parc raconte 200 millions d'années d'histoire. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. On a découvert en 1996, tout près d'ici, une dalle représentant des empreintes de dinosaures. Et après étude de ces dernières, on voit ici, vous les avez ici, on voit des croises empreintes, des gros pas. On imagine que c'était une scène de chasse. Les premiers dinosaures sont arrivés dans ce parc il y a un an. Depuis, Dinopédia est passée de 3 à 10 hectares et représente un pilier économique pour la région. Il y a eu une dizaine de CDI de créés, il y a eu une vingtaine d'emplois en tout avec les saisonniers pour la période estivale. Et je sais que tout ce qui est gîte, chambre d'hôte aux alentours, ils font le plein toute la période. Petits et grands peuvent également profiter d'autres animations tout au long du parcours. Écouter la légende de Dinopédia ou faire une dernière descente de toboggan avant un retour au 21e siècle. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain midi. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501